Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prénoms pour filles. Je m'appelle Katia et aujourd'hui je vais vous présenter des prénoms commençant par la lettre S qui sont pour filles, qui sont des plus classiques aux plus originaux. D'abord je vais vous présenter dix prénoms relativement courants et classiques pour lesquels je vais vous donner quelques informations et leurs significations et ensuite j'ai rajouté une liste de trente prénoms aussi commençant par la lettre S mais qui sont beaucoup plus originaux. Alors si vous cherchez quelque chose de différent et bien c'est ici. Ah oui et si vous avez un prénom commençant par la lettre S préféré mais qui ne se trouve pas dans cette liste, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Mais en attendant, commençons notre liste. Alors commençons aujourd'hui la liste avec un prénom classique qui ne se démode jamais. Il s'agit du prénom Sophie. Sophie vient du mot grec Sophia et signifie sagesse. Il se fête le 25 mai. C'était l'un des prénoms les plus populaires dans les années 70 mais il commence à revenir à la mode aujourd'hui. Le deuxième prénom est Solène. Les Solène sont fêtés le 17 octobre. Solène a commencé à être un prénom populaire dans le centre de la France au début du 20e siècle mais il est désormais connu dans toute la France. L'année la plus populaire pour les Solène fut l'année 2000 avec plus de 1500 naissances. Aujourd'hui, la moyenne se situe entre 150 et 200 Solène nées chaque année. Siena. Siena est un prénom qui gagne chaque année en popularité et qui constitue une alternative à un prénom également populaire Siennes. Et il existe différentes orthographes alternatives qui sont vues en France. Sarah. Sarah est un prénom qui signifie princesse ou souveraine en hébreu. Les Sarah sont fêtés le 25 mai. Il existe aussi Sarah sans H qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Stéphanie. Stéphanie est un autre prénom présent dans l'Hexagone depuis de nombreuses années et qui a connu son plus gros succès dans les années 70. Stéphanie. Aujourd'hui, il revient à la mode avec son alternative plus moderne Stéphania. Stéphanie. Les Stéphanie sont honorées le 26 décembre, le jour de la Saint-Stéphane. Stella. Stella signifie étoile en latin et pilier en grec. Ce prénom est très utilisé dans les pays anglophones ainsi qu'en Italie, en Grèce et en Corse. Stéphanie. En France métropolitaine, environ 500 Stélas naissent chaque année. Stella se fête le 11 mai. Séléna. Ce prénom est d'origine grecque et il signifie « lune ». D'autres orthographes alternatives existent et incluent Séléna, Séléna avec un C, Soléna, Soléna et Soléna. Sandra. La racine du prénom Sandra est grecque. Il vient de Andros et signifie « défense de l'humanité ». Sandra a parmi ses dérivés Sandrina, Sandra avec un H et Sindra. Les Sandras ont leur fête le 20 mars. L'avant-dernier prénom est Sidonie. Le prénom Sidonie a une histoire très ancienne puisqu'il date de l'Antiquité. Malgré son âge, Sidonie revient à la mode avec entre 150 et 250 naissances par an en France. Et enfin, le dernier prénom dans la liste de prénoms courants est le prénom Suzanne. C'est un prénom très ancien aussi que l'on trouve pour la première fois en France en 1900. Aujourd'hui, la variante Susanna est tout aussi populaire que l'original avec environ 500 naissances par an. Et voilà, c'était la liste des 10 prénoms les plus courants et classiques de prénoms de filles commençant par la lettre S. Et maintenant, je vous propose 30 prénoms un peu plus originaux. J'espère que vous trouverez votre bonheur. S. 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 Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et si jamais vous n'avez pas trouvé le bonheur dans cette liste, surtout n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne. Peut-être vous y trouverez votre bonheur. Merci, à bientôt !